Pour la deuxième fois en une année et dans un intervalle de trois mois, le maire de la commune d'Aboisso, M. Mamadou Kano, est nominé pour recevoir un prix en reconnaissance au travail accompli depuis son accession à la tête de la municipalité d'Aboisso. C'est dans la salle de conférence au dixième étage de l'hôtel Yvotel au plateau que la dizaine de nominés a été conviés à recevoir les distinctions au cours de la cérémonie baptisée « Gala des collectivités locales » le samedi 28 avril 2018. Après les maires de Dalois et de Lakota, c'est le maire d'Aboisso qui reçoit le Grand Prix panafricain des leaders 2018 décerné par le groupe Nov'Afrique. Alors, M. le maire, au nom de Nov'Afrique, on vous offre votre diplôme d'excellence depuis le panafricain des leaders. M. le maire, au nom de Nov'Afrique, on vous offre également le trophée d'accompagnement, le diplôme. Au nom de Nov'Afrique, M. le maire d'Aboisso, nous vous élevons au rang de modèle africain de bâtisseur de l'hôpital. Un prix qui réjouit la délégation du maire, constitué de quelques conseillers municipaux, de deux représentants de la tradition et de représentants de la population. Nous sommes heureux d'être comptés en Côte d'Ivoire ayant les meilleurs leaders de développement, dont M. Mavadoukano, le maire de la ville. Cela dit, son combat et son travail nous inspire, nous jeunes. Il ne faut pas dormir sur les lauriers, il faut travailler d'arrache-pieds nuit et jour pour faire avancer le monde. Je vais expliquer simplement quelque chose. Nous, les amis, quand on dit « djouman », on avait dit « l'activité qui porte le monde ». Je décortique « djou » et puis « maman », c'est le monde. « Djou », c'est porté. Donc, chaque fois que quelqu'un essaie d'imiter une autre personne qui fait mieux, c'est le monde qu'on porte au dos pour que ce monde l'avance. Je dis que le maire Mavadoukano porte un boisson au dos pour qu'un boisson puisse avancer. Ça ne m'étonne pas parce que le maire est un bâtisseur. Donc, c'est comme ce que nous devons nous faire confirmer ce que nous pensons. Donc, je suis très heureux. Félicitations au maire. Merci à ce conseil municipal et à la municipalité. Je suis très heureux de ce que nous venons de voir aujourd'hui. Et nous souhaitons que ce que nous devons faire, nous fassons encore plus. Parce que lorsque tu es premier, il faut que tu vas te maintenir en tant que premier. Quand quelqu'un fait bien, il faut l'encourager. Par des formations professionnelles, je suis enseignant. Et quand quelqu'un fait quelque chose dans le bon sens, il faut l'encourager. Afin qu'il sente que ce qu'il fait est apprécié, bien apprécié. Le maire Mamadou Kano, quant à lui, considère ce ténième prix comme une invite à poursuivre les actions de développement pour le bien-être des populations. C'est la deuxième fois que je foule cette salle. Et je viens encore pour recevoir une distinction. Et cette distinction, je la dédie au peuple d'Aboisseau, à la population d'Aboisseau et à mes agents de la mairie d'Aboisseau. Parce que c'est avec cela que le travail est fait au quotidien. Et ce qui nous a permis, nous, en tant que maires et agents de développement, de recevoir ces trophées en leur nom. Et je serai très heureux de leur présenter ces trophées et leur dire que le travail ne peut que commencer. Entre autres récipiendaires, le maire de Korogo, le premier ministre Amadou Gankoulibaly, dont le représentant a salué la qualité du prix panafricain des leaders. Un prix initié par des jeunes cadres de diverses nationalités, pour la plupart des journalistes professionnels en communication et des experts en question de développement au sein de l'organisation baptisée Novafrique. Notons aussi que trois des récipiendaires seront sélectionnés, pour recevoir une autre distinction internationale au Maroc.